Au Niger, au moins 75 terroristes ont été tués en début de semaine. C'est ce qu'annoncent les autorités du pays. Les assaillants ont été neutralisés au cours de deux opérations. Les classes ont rouvert leur porte au Bénin après plus d'un mois de congés forcés. La pandémie du Covid-19 était à l'origine. Les apprenants doivent désormais s'adapter aux nouvelles mesures imposées par le gouvernement. Et puis au Sénégal, la science compte apporter sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. Les futurs ingénieurs de l'école polytechnique de Dakar travaillent sur plusieurs projets. Objectif, aider les soyants dans les hôpitaux. Voilà le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Le Niger a affirmé ce mercredi. Les 75 terroristes de Boko Haram ont été tués en début de semaine dans deux opérations militaires. C'était dans le sud-est du pays et en territoire nigérien. Au sud de Difa, au Niger, un groupe de 25 terroristes a été tué. Dans la zone du lac Tchad, sur le territoire du Nigeria, une cinquantaine d'éléments ennemis ont été neutralisés. Un exploit réalisé grâce à deux opérations de la force régionale de lutte contre les djihadistes, selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense. En effet, lors d'une reconnaissance offensive le long des bêches de la Komadougou, les hommes des forces armées nigériennes de la force multinationale mixte ont eu un accrochage avec des combattants terroristes de Boko Haram. La scène s'est produite dans une localité située à 114 km au sud de Difa et ont réussi à neutraliser tout le groupe terroriste, selon le ministère de la Défense. L'armée nigérienne a été la cible début mai d'une violente attaque djihadiste menée contre un camp militaire aux portes de Difa, proche de la frontière du Nigeria, dans laquelle deux soldats ont été tués et trois blessés. Une nouvelle attaque djihadiste s'est produite dans la même zone samedi. Selon l'ONU, la région de Difa abrite plus de 300 000 réfugiés nigériens et déplacés internes nigériens, fuyant depuis 2015 les exactions commises par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram et Lisswap. Le conflit avec les djihadistes de Boko Haram et de Lisswap a fait plus de 36 000 morts depuis 2009, dans le nord-est du Nigeria, et près de 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer. On reste toujours au Niger, où le gouvernement a levé depuis ce mardi le coup-feu dans la capitale Niamey. Il a également autorisé la rouvêtue des lieux de culte fermés depuis fin mars, afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Le gouvernement nigérien a décidé de la rouvêtue des lieux de culte à compter de ce mercredi. Une décision prise sous proposition des chefs religieux après consultation du comité d'experts de Covid-19 et au vu de la tendance favorable à l'évolution de la maladie. Le gouvernement a également annoncé la levée du coup-feu à Niamey, à compter de ce 13 mai 2020. Il a par ailleurs demandé aux chefs religieux d'exiger des fidèles qu'ils observent les mesures barrières minimums, notamment le lavage des mains au savon et au gel hydroalcoolique, la désinfection des lieux de culte avant chaque prière, le port de masque et le respect de la distanciation physique d'au moins un mètre. À travers le communiqué qui l'a rendu public, le gouvernement s'est toutefois réservé le droit de reconsidérer cette décision en cas de détérioration de la situation en lien avec la rouvêtue des lieux de culte. Fin mars, Niamey avait été secoué par des émeutes contre la mesure de couvre-feu et l'interdition des prières collectives. Après ces émeutes et avant le début du ramadan, les autorités avaient allégé le coup-feu de 21h à 5h du matin au lieu de 19h à 6h du matin. Selon un bilan publié mardi, le Niger a enregistré 854 cas de contamination au Covid-19, dont 47 décès. Au Bénin, les classes aussi ont rouvert leurs portes depuis le début de la semaine. Les élèves des coups primaires et secondaires ont retrouvé le chemin de l'école. Mais désormais, ces apprenants doivent s'adapter aux nouvelles exigences sanitaires et sécuritaires imposées par les autorités. C'est un réel défi que sont confrontés les apprenants du primaire comme du collège. Ils sont tenus pour se prémunir du Covid-19 de respecter les gestes barrières instaurés par les autorités sanitaires. Plus de jeux entre camarades ou encore plus de récréation en masse. Pour ceux qui sont en classe d'examen, la situation est moralement pesante. Certes, ce n'est pas facile parce que nous avons des précautions et des mesures à respecter. Le port des masques, la distanciation. Les professeurs n'ont pas le droit de circuler dans les allées et de s'approcher des élèves. Oui, nous espérons que ça finisse tôt. Parce que nous sommes en classe des amis, ce n'est pas vraiment facile pour nous. On est maintenant un partable. On nous a séparés, on est un partable, on porte des caches-nés. Chacun a des gels, des solutions hydroalcooliques, donc tout va bien. On a un peu peur puisque d'abord, le bac était prévu pour le 17 juin. À cause de cette maladie, on a repoussé la date du bac au 20 juillet. Donc, on a un peu peur que ça aille encore plus loin puisqu'on veut vite terminer ici. C'est ça que tout le monde fait, on veut vite terminer ici. Pour accompagner les élèves dans ce nouvel exercice, les responsables d'école ont pris des mesures drastiques. Quand vous n'avez pas le masque, vous n'entrez pas. Vous entrez automatiquement, vous vous lavez les mains avant d'aller en classe. Et en classe, nous avons donné des instructions aux professeurs pour qu'ils se mettent en distance par rapport aux élèves. Et puis, la distanciation et tout ça. Et ensuite, nous avons réglementé la récréation. Au lieu de 20 minutes comme d'habitude, nous sommes allés à une heure de récréation. Et ce n'est pas promotion. Donc, 15 minutes pour les 6e, 5e, 15 minutes pour les 4e, 3e et 15 minutes pour le 2e cycle. Et nous veillons à cela pour éviter l'attroupement dans la cour. Les vendeuses également ont été réparties, décalées pour toujours respecter cette distanciation-là. L'emploi du temps n'a pas changé. Le nombre de professeurs n'a pas changé. Et pendant que le premier groupe est au cours, le second groupe est à la bibliothèque ou dans une salle de classe. La fin prochaine de cette pandémie constitue le principal espoir de tous les citoyens béninois. Des centaines de camions poids lourds partent des principaux ports d'Afrique de l'Est au Kenya. Et en Tanzanie, ils ont pour mission de livrer leurs marchandises dans toute la région. Cette libre circulation alimente les craintes que les chauffeurs routiers ne deviennent donc que des vecteurs majeurs du Covid-19. Cette réalité a lieu depuis les ports kényans de Mombasa ou Tanzaniens de Dar es Salaam vers l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Tout au long de leur périple de centaines de kilomètres, les routiers se côtoient aux douanes, au contrôle de pesage de leurs camions, se retrouvent dans les mêmes bars et fréquentent pour certains les mêmes travailleuses de sexe. Alors que la plupart des pays ont restreint les déplacements pour enrégner la propagation du nouveau coronavirus, les routiers font partie des rares à pouvoir circuler et livrer leurs précieuses marchandises, souvent des vivres, à l'ensemble de la région. Mais des tests réalisés aux frontières ont révélé un nombre de cas élevés parmi eux et mis en lumière les risques de les voir propager le virus. Ça me brise le cœur parce que les Ougandais nous voient et prétendent que nous avons apporté le coronavirus du Kenya, que nous avons apporté le virus du port. Nous sommes donc laissés dans l'incertitude. Nous ne transportons que des marchandises et pas de coronavirus. Nous avons peur. Partout où nous passons, ils crient « Corona, Corona ! » Maintenant que nous atteignons toutes les villes, ils doivent vérifier que vous êtes bien là. Tu dois t'arrêter, vérifier. Virus, 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 partout virus. Ailleurs, au Kenya, en RDC ou au Soudan du Sud, les conducteurs de camions ont aussi été testés positifs. Le Kenya a désormais imposé aux chauffeurs routiers traversant ses frontières de passer un test toutes les deux semaines et d'en avoir la preuve. L'Ouganda a également interdit aux routiers de s'arrêter à leurs arrêts habituels et leur a désigné à la place des arrêts obligatoires où ils sont recensés, testés et leurs véhicules désinfectés. En Angola, malgré l'allègement des mesures de confinement, le gouvernement a procédé à l'isolement du quartier de Rwanda, la capitale. La capitale, justement, de ce pays est frappée par une augmentation du nombre de cas liés au coronavirus. « C'est très compliqué, très compliqué. On ne peut pas nous enfermer chez nous alors que les gens sont déjà habitués à sortir tous les jours pour chercher leur pain quotidien. On doit respecter la quarantaine qui est obligatoire parce que l'État a ordonné cette quarantaine. Donc, on doit la respecter pour ne pas transmettre le Covid-19. Oui, on est resté confiné plus longtemps avec ces nouveaux cas. Déjà, 40 cas ont été confirmés et on a autorisé une autre réouverture des places et des entrepôts. Et maintenant, on constate une augmentation des cas dans ce secteur. Comment allons-nous gérer cette situation ? La détermination d'arriver à bout du nouveau coronavirus motive de futurs ingénieurs de l'école polytechnique de Dakar. Nous sommes au Sénégal. Ces derniers travaillent sur plusieurs projets qui permettront d'aider les soignants sénégalais pour combattre le virus. Une école d'ingénieurs d'Afrique de l'Ouest a trouvé dans le combat contre le Covid-19 le terrain où pratiquer et développer le savoir-faire de ses élèves au service d'une grande cause. En effet, les étudiants de l'école supérieure polytechnique de Dakar, d'où sort chaque année une partie de l'élite des ingénieurs africains, viennent de construire DrKar. Il s'agit d'un robot multitâche d'assistance aux soignants. Aussi, ont-ils fabriqué leur distributeur automatique de gel hydroalcoolique. Le chef-d'oeuvre est déjà commandé par le plus grand hôpital de la capitale de Dakar et servira à livrer des médicaments et des repas aux patients en quarantaine et pourraient aussi être capables de mesurer leur température et pression artérielle. DrKar a deux grandes fonctionnalités. La première, c'est qu'il peut faire du déplacement de charge, médicaments et repas à distance. L'autre, c'est qu'il permet de faire de la télémédecine. En ce moment-là, on est dans une première version de télémédecine qui consiste à permettre au personnel de santé et le patient qui est confiné dans sa chambre d'interagir avec le médecin. Là aussi, on va sur la piste constante à distance, notamment la température, la pression artérielle, le taux d'oxygénation et le poids. Nous nous immobilisons aujourd'hui pour lutter contre la pandémie. Mais d'abord, certes, en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, nous devons aujourd'hui relever le défi et prendre vraiment notre destin en main face à la situation actuelle et par rapport à notre continent. DrKar, qui a l'allure d'un présenteur sur roue, parle le holof et le pouloir en usage au Sénégal. Le français, l'anglais, devra intégrer d'autres idiomes. Les médecins peuvent communiquer avec les malades à travers lui. La pandémie reste relativement contenue au Sénégal, qui a officiellement déclaré près de 2000 cas de contamination depuis le 2 mars et 19 décès. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501